Hello, hello les amis, scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mars 2024. Mars 2024, mais ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas avec le temps, c'est pas une notion que les énergies connaissent, donc ça peut parler à certains scorpions dès à présent, parler à d'autres au mois de mars et parler à d'autres au début du mois d'avril, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et que ce soit peut-être plus précis. Voilà, alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, prenez ces informations avec beaucoup de discernement et un petit peu de divertissement, nous ne sommes pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc on se détend et on ne prend que les messages qui nous intéressent et qui vibrent avec ce que l'on vit. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Allez, on y va avec l'énergie principale ici, n'oubliez pas de me liker, de m'encourager avec des messages, c'est toujours très plaisant de vous lire. Merci à vous. Alors, le battleur ici avec le tarot de Marseille, avec l'oracle du soleil, nous avons l'énergie de Saturne et du Capricorne. On voit ici quelque chose qui débute, le battleur c'est toujours quelque chose qui se met en place, qui se met en marche, une démarche entre guillemets artisanale. On voit ce battleur qui a en sa possession à la fois des deniers, des épées, des bâtons et des coupes. Il est pleinement propriétaire de son potentiel, de ses capacités, de ses talents et de ses compétences. Et peut-être qu'il est question ici, justement, de valoriser davantage ce que vous possédez d'une manière ou d'une autre. Avec cette énergie de Saturne et de son secteur, le Capricorne, ici nous avons quelqu'un qui, ça nous dit que vous êtes peut-être tourné vers votre carrière, vers les honneurs, vers votre situation sociale en opposition à votre vie privée. Donc on parle peut-être plus de votre vie professionnelle, de recevoir des honneurs, de la façon dont vous pouvez peut-être briller, structurer votre vie sociale pour en tirer quelque chose de neuf. Parce qu'ici, il y a cette notion de nouveauté avec le battleur. Peut-être que certains d'entre vous revoient leurs ambitions de carrière, revoient des ambitions aussi liées peut-être aux richesses. Alors les richesses, c'est ce qui est riche en vous. Ce n'est pas uniquement l'argent, évidemment. Mais ici, c'est ce qui vous permet de briller en société, entre guillemets. Donc vous êtes peut-être en train d'essayer de valoriser quelque chose de neuf pour briller en société. Certains, ça va leur parler de revoir leur carrière professionnelle. Certains, ça va parler de recevoir des honneurs et avoir une certaine forme de réussite par rapport peut-être à un investissement ou quelque chose qui est en train de débuter, en tout cas. Voilà. Donc ici, on sent quand même l'énergie de transaction, d'un engagement par rapport à quelque chose de nouveau qui peut nous enrichir personnellement et surtout socialement. Ok, donc on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. En dos de deck, on voit ici qu'il y a la papesse à l'endroit qui est en pleine recherche, analyse, réflexion pour peut-être apprendre des choses. C'est quelqu'un qui laisse germer au fond de... Il y a une certaine forme de mystère qui est au fond de vous et vous essayez à voir plus clair, à mettre des mots plus précis sur ce que vous ressentez pour justement pouvoir vous orienter vers quelque chose de neuf. Alors, avec l'oracle du soleil levant. Alors, je vous rappelle que vous pouvez me contacter à l'adresse e-mail qui est dans la barre d'infos pour avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. N'hésitez pas. Vous trouverez également les différents liens des oracles et tarots que j'utilise dans ce tirage, notamment celui que j'ai entre les mains qui est ma petite création. Donc, si vous désirez approfondir sa découverte, je vous ai mis un lien également. Et vous trouverez également toutes les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, toutes celles qui concernent le mois de février, mais aussi la bonne surprise qui vous attend en mars 2024. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour vous avec ce battleur et ce Saturne en Capricorne ? Qui trouve sa juste place. Quelque chose de neuf, comme on disait, qui concerne votre carrière, vos ambitions. Et ici, le pont sacré nous parle d'une période de transition. Peut-être que vous avez le sentiment que certaines choses ne sont plus à l'ordre du jour, quelque part. Avec ce pont sacré, ici, on sent une zone d'ombre, un peu de confusion, ou alors on se désintéresse un petit peu de ce que l'on est en train de faire et on commence à s'intéresser peut-être à la suite, ici, en essayant de se projeter de l'autre côté du pont où les choses sont plus calmes. Ici, c'est essayer de trouver une solution pour aller vers une zone plus calme de sa vie et notamment d'un point de vue carrière. Peut-être que certains envisagent soit une reconversion, soit d'étudier ou de revoir leurs ambitions par le biais de nouvelles choses et de mettre en avant certaines de leurs compétences, ici, de façon différente. On va regarder maintenant quel sera votre défi pendant le mois de mars, le défi des scorpions au mois de mars. Okinawa, ça nous parle bel et bien d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure. Alors, ça peut parler, pour certains, d'accepter d'aller vers des zones inconnues, des zones étrangères, vers une autre, entre guillemets, une autre planète que celle où vous vivez actuellement. Et ça nous parle bel et bien d'accepter une certaine forme de changement. Donc, il y a un passage, ici, vous êtes en plein dans ce passage où vous cherchez peut-être à comment mettre en place vos compétences, peut-être entrer dans les formations, les dossiers pour passer une épreuve, un concours administratif ou quelque chose comme ça. Le Saturne et Capricorne, ça peut nous parler de l'administration, de gagner en autorité, de monter de grade ou ce genre de choses. Et ici, ça nous parle bien d'avoir envie d'écouter son cœur qui nous emmène vers de nouvelles aventures, donc de sortir de sa zone de confort, quelque part. C'est ça, votre défi. Ok, alors, on va continuer à déployer le jeu. Alors, je vais d'abord sortir quelques cartes et ensuite, on les retournera. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie des scorpions en mars 2024 ? J'ai l'impression que ce tirage ressemble un petit peu, va un peu dans le même sens que la bonne surprise des scorpions en mars. Je ne sais pas, j'ai même presque l'impression que vous aviez le battleur. Je ne m'en rappelle plus exactement, mais je me demande si vous ne l'aviez pas déjà sorti. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie des scorpions en mars 2024 ? Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis ? Qu'est-ce qui va vous aider ? Ok, quelle énergie pourrait, au contraire, vous ralentir pendant le mois de mars ? Quelle énergie va accompagner votre vie émotionnelle, amoureuse, affective, sentimentale, relationnelle pendant le mois de mars ? Quelle énergie va accompagner votre vie professionnelle, matérielle, financière au mois de mars, les amis scorpions ? Et pour terminer, quelle énergie va accompagner votre vie intérieure, votre psychologie, votre spiritualité, comment vous vous sentirez de l'intérieur ? Ok, cavalier de bâton, ça va bien avec les énergies dont on a parlé ici, vous êtes en quête de nouvelles aventures. Alors, les bâtons, ça représente aussi le feu qui vous anime, donc les ambitions, l'envie d'aller de l'avant ici et de faire avancer quelque chose dans vos ambitions, dans vos plans, dans vos projets. Donc, une quête, finalement, de projets, de nouveaux projets, quelque chose qui vous enthousiasme et qui vous excite ou vous passionne. Ok. Alors, on commence ici. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Le hiérophante, on se met sur sa droite ligne, j'ai envie de dire, et on réfléchit à peut-être apprendre ou enseigner quelque chose. Alors, soit à être au contact d'un guide qui peut être un professeur, qui peut être un expert, qui puisse vous soutenir, vous aider. Et certains pourraient, entre guillemets, officialiser un nouveau départ ou quelque chose qui a trait, justement, au fait d'aller sur une ligne qui est celle, qui est raisonnable et logique pour vous. Voilà. Voilà. De suivre la bonne voie. Ça, c'est le hiérophante. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer avec le hiérophante pour l'escorpion ? L'ermite. Il y a une quête, une recherche d'enseignement. On a envie d'apprendre, de comprendre de nouvelles choses. On est, entre guillemets, un peu arrivé à maturité. Il y a deux énergies ici de sagesse, de maturité. On est arrivé à maturité pour vivre quelque chose de nouveau, semble-t-il. Et on a deux arcanes majeures, donc c'est assez puissant. C'est une quête de quelque chose. Vous cherchez quelque chose, les amis scorpions, et vous êtes en train, véritablement, de le mettre en marche, quelque part. Je vais en reprendre une, ici. Le roi d'épée. Il y a une décision qui est prise. C'est soit vous trouvez votre voie, ou soit la voie, entre guillemets, que vous cherchiez, s'ouvre devant vous avec le roi d'épée. Il y a quelque chose d'officiel, une décision qui est prise, qui peut même être juridique. Certains pourraient être amenés à signer des documents par rapport à une formation, par rapport à une quête d'évolution. Pour moi, il y a une envie d'évoluer, ici, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui va vous aider ? Le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est, justement, quand on, ici, quand on, à la fois, on sécurise certaines choses, et qu'on s'applique à, comment dire, à, justement, à être plus sécure, à être dans une certaine forme de zone de confort. Alors, peut-être que, justement, ici, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort. De sortir de votre protection. De trouver les cadenas, entre guillemets, qui ouvrent ce portail pour pouvoir vous libérer d'une zone de routine, une zone de comportement, justement, où vous avez toujours l'habitude de fonctionner de la même façon. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de denier ? Le 7 de coupe. Bon, visuellement, déjà, on voit cette femme qui est un peu derrière ses barrières, et le 7 de coupe, ici, qui prend un bateau vers ses illusions, vers ses rêves, qui a envie, finalement, de choisir les émotions qui vont le remplir un petit peu plus. Il peut y avoir un sentiment de folie des grandeurs. On a envie de rêver avec le 7 de coupe. On a envie de s'illusionner. Et ce qui peut, peut-être, vous permettre, justement, de sortir de votre zone de confort, ici, tout en assurant vos arrières. Il y a quelque chose, ici, où on a l'impression, quand même, que vous assurez vos arrières pour pouvoir vous lancer vers de nouveaux rêves. Parce qu'il y a, il y a, j'ai envie de dire, il y a plein de rêves, quelque part. Il va falloir faire un peu le tri dans tout ce que, dans tout ce que vous aimeriez mettre en place et de savoir exactement ce qui vous comblera de joie, véritablement. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir le 2 de coupe ? Ce qui pourrait vous ralentir, c'est de ne pas savoir exactement ce que vous voulez. Par exemple, le 2 de coupe, c'est la dualité. J'aime, j'aime pas. Donc, si d'un seul coup, vous êtes dans une certaine forme d'hésitation et que vous n'êtes pas totalement connecté avec votre cœur, vous pourriez hésiter. Ça, j'aimerais bien. Ça, j'aimerais bien. Et c'est un peu ça, ici, cette énergie du 7 de coupe. J'ai plein d'envie, mais laquelle peut remplir mon cœur, entre guillemets. Donc, le 2 de coupe, ça peut être une certaine forme d'hésitation. Et la deuxième signification, ça peut être aussi un désaccord avec quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas les mêmes envies que vous, quelque part ici. N'est pas convaincu, peut-être, par ce que vous êtes en train de mettre en place. Et peut-être essaye de vous freiner dans vos ardeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a qui pourrait freiner les scorpions avec le 2 de coupe ? La reine de bâton. La reine de bâton et le 2 de coupe, pour moi, c'est vraiment ne pas savoir ce dont on a besoin, ne pas savoir ce dont on a envie, et de ne pas se sentir totalement dans sa créativité. C'est de ne pas savoir ce qu'on veut attirer, quelque part. Parce que la reine, c'est celle qui attire vers elle ce qu'elle veut. Et ici, comme vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez, forcément, ça referme un peu la porte du commencement de quelque chose. Quand vous saurez exactement ce que vous voulez, vous pourrez ouvrir la porte et commencer, évidemment, à chercher et à trouver ce que vous désirez mettre en place. D'un point de vue émotionnel, relationnel, amoureux, sentimental, le 6 de bâton. Une certaine forme de victoire, ici. On est dans une certaine forme de mouvement. Alors, peut-être, justement, aussi, il y a aussi de nouvelles aventures qu'on essaye de vivre en couple, aussi. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que certains pourraient être amenés à partager avec d'autres. Forcément, le couple peut avoir des... Comment dire ? Il peut y avoir des répercussions sur votre vie de couple, pour certains. Et ce 6 de bâton, c'est quand même remporter une certaine victoire dans le relationnel, dans l'amour. Donc, peut-être, de réussir à convaincre quelqu'un, par exemple. Peut-être la personne, ici, qui s'oppose un peu à vous et à vos projets, qui pensent différemment de vous. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de bâton pour la vie émotionnelle, amoureuse, sentimentale ? Le 10 d'épée. Ici, le 10 d'épée nous parle d'une période qui a été complexe relationnellement, amoureusement. Il y a un besoin de vaincre, peut-être, un sentiment de trahison, de vaincre une période douloureuse où on n'a pas été forcément méga à l'aise avec les autres, d'une façon générale. Et ce qu'on essaye de mettre en place, ici, ce qu'il y a de nouveau, quelque part, c'est une... La rançon... Non, ce n'est pas le mot que je cherche. C'est une façon de contourner, entre guillemets, d'être victorieux, de sortir victorieux d'une période douloureuse relationnelle avec les autres. Dans le domaine professionnel financier, le valet d'épée, on retrouve un peu cette énergie de commencer quelque chose, de prendre position avec une nouvelle idée, un nouveau concept. On voit cet homme sur le valet d'épée, sur des livres, parce que ça éveille la curiosité, la formation. On peut se mettre à apprendre de nouvelles choses, évidemment, cette curiosité. On est un peu comme un débutant avec quelque chose qui est en lien avec... L'intellect et la communication. Donc, on peut être amené, quand même, à commencer quelque chose, à officialiser quelque chose. L'épée, c'est aussi les signatures. Donc, on peut être amené à signer quelque chose qui nous fait débuter, donc une formation ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme énergie complémentaire avec ce valet d'épée dans le domaine professionnel financier ? Le prince d'épée. Le prince d'épée, avec le tarot du chercheur de vérité, c'est le cavalier d'épée. Vous êtes en quête de connaissances, vous êtes en quête de vérité, vous êtes en quête d'apprendre de nouvelles choses dans le domaine professionnel. Donc, certains vont vraiment se lancer dans de nouvelles aventures professionnelles pour gagner de la stature, pour gagner de l'autorité, pour gagner des connaissances, pour jouir d'une meilleure aura publique, professionnelle et des ambitions carriéristes ici. Comment vous allez vous sentir intérieurement ? La justice, vous êtes dans le vrai, dans une certaine forme d'authenticité. Vous arrêtez de vous raconter des mensonges ou de trouver des excuses, j'ai l'impression, ici. Avec cette justice, d'un seul coup, vous êtes dans une décision et vous assumez les responsabilités de cette décision qui est prise et qui est en accord avec les vibrations que vous ressentez à l'intérieur de vous. La justice, c'est vraiment l'authenticité et c'est d'être totalement aligné avec une décision que l'on prend. Et pour terminer, une carte qui va rejoindre la justice pour les scorpions. Le 4 de coupe. Ici, il y a une décision qui est prise parce que ça réharmonise un peu notre émotionnel d'une part et je pense que c'est pour pallier un sentiment de ras-le-bol, un sentiment d'ennui. On prend une décision parce que justement, on s'ennuie dans quelque chose. Il y a quelque chose qui ne remplit plus tout à fait nos coupes et on décide de partir peut-être à la recherche de quelque chose qui viendra davantage nous rendre heureux quelque part. C'est comme ça que je ressens en tout cas ces deux énergies. Voilà les amis scorpions, ce que je ressens par rapport à ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies. Est-ce que ça vous parle ou non ? Sachez que vos témoignages peuvent aussi être intéressants pour tous les autres scorpions qui vous liront et qui peuvent tirer des enseignements, des conseils de votre commentaire. Pour ceux qui ne veulent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit émoticône, un petit like, un petit coucou juste pour dire que tout n'est pas intelligence artificielle, digitale et virtuelle. On peut tout de même échanger certains mots comme ça, se dire coucou, se remercier, se saluer. Et moi, j'aurais plaisir à vous saluer à mon tour. On se retrouve très vite pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. Ça aide vraiment la chaîne à progresser. Merci à vous. On se retrouve très, très vite. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.